Bonjour à toi chers spectateurs, et malheureusement sans capucine, on va parler des nouvelles aventures de Cendrillon réalisées par Lionel Stechetti. L'histoire c'est celle de Julie qui est une jeune femme qui bosse dans une entreprise pourrie, qui a un job pourri et qui a une vie pourrie puisque le jour de son anniversaire, personne ne lui souhaite. Et le soir, alors qu'elle est en train de se souffler une petite bougie sur une pizza en mode Bridget Jones, Marco, le PDG de son entreprise sur lequel elle a un gros crush, va débarquer chez elle. Et alors qu'elle est persuadée qu'il débarque pour passer la soirée avec elle, c'est juste pour lui déposer son fils et aller à un rencard avec une fille avec des gros tétés. Et alors qu'elle est déprimée, elle va se mettre à raconter au fils de Marco sa version des aventures de Cendrillon. Ce qui équivaut en fait à justifier toute une série de gags qui n'ont pas de cohérence en fait. Marvel avait son cinématique universe, DC avait son cinématique universe, Pathé a son cinématique universe. Cinématique universe qui va vite devenir très limité. Parce que... Déjà c'est mieux qu'Aladin, étonnamment, c'est un peu mieux qu'Aladin. Mais c'est toujours pas bon. C'est toujours clairement pas bon, c'est très limité, c'est pas drôle, c'est lourd. Et je suis désolé mais quand tu veux raconter une histoire, t'as pas besoin de justifier cette histoire. C'est bête mais Dave Cohen en termes d'écriture, il a un concept qui pour moi ne marche pas. Quand tu veux raconter l'histoire de Jurassic Park, tu dis pas Oh c'est l'histoire d'un papa qui va se poser auprès du lit de son fils juste avant qu'il aille dormir et il va lui raconter l'histoire d'un monde futuriste où il y aurait un parc d'attractions où il y aurait des dinosaures dedans. Non, tu racontes l'histoire d'un monde futuriste où il y a des dinosaures dans un parc d'attractions. Là tu racontes les histoires de Cendrillon mais en mode Mission Cléopâtre. Tu n'as pas besoin de dire Oh dis donc, il y a une madame qui n'est pas contente et qui est toute triste chez elle et qui va raconter à un enfant sa version des aventures de Cendrillon version Mission Cléopâtre. Le souci en fait de ce genre de film, pour être clair, c'est que Dave Cohen est un mauvais scénariste. Il faut arrêter de lui filer du papier et un crayon. Stop ! Dave Cohen c'est le genre de mec, il ne sait pas écrire des trucs cohérents. Je suis désolé mais l'histoire des nouvelles aventures de Cendrillon c'est un décalque de ce que Alain Chabat et les nuls font de bien. C'est à dire prendre une idée intéressante et la twister pour lui donner des aspects modernes, de comédie et en même temps un côté film de pastiche qui fonctionne. Dave Cohen ne sait pas faire du pastiche, il sait faire du plagiat. C'est du plagiat. La seule chose qui change dans ces nouvelles aventures de Cendrillon c'est juste des gags qui sont amenés avec des trucs un peu modernes. Mais sinon le reste ne fonctionne pas. Le reste ne fonctionne pas, tout est basique, tout est surfait, tout est déjà vu et revu, c'est jamais des gags intéressants. Et le pire du pire, je suis désolé, mais ce n'est pas parce qu'il se cache derrière un personnage féminin qui a envie d'être une femme forte que ça justifie que Dave Cohen fasse des blagues misogynes toutes les 3 secondes dans le film. Je suis désolé mais quand un prince est obsédé par des tétés, tu justifies pas ça d'ailleurs en disant « Oh dis donc, le petit garçon qui me demande de raconter l'histoire, il demande tout le temps à ce que je change des détails qui pourraient rendre cette femme moderne. Donc je vais faire des grosses blagues misogynes parce que ça lui plaît à ce petit garçon. » C'est justifié d'être un mauvais scénariste par un personnage qui t'empêcherait de faire des bonnes idées. C'est comme avec Gangsterdame. C'est faire des blagues misogynes, racistes, antisémites par le biais d'un personnage qui t'autorise à le faire. Ça ne marche pas. Lionel Stechetti, qui sera donc le réalisateur de Aladdin 2, c'est pas le pire en fait parce que résultat, déjà c'est beaucoup plus sobre que ce que Benzaké n'avait pu faire sur les nouvelles aventures d'Aladin, ce qui donne un meilleur cachet au film. Après, il y a quelques scènes qui ont des bonnes idées d'éclairage, qui font très compte de fées. Il y a par moments, 2-3 instants où on se dit « ouais, c'est assez inspiré ». Mais je suis isolé, la plupart du temps c'est moche comme film. C'est vraiment moche, les costumes sont lourds. La direction du casting est très limitée, l'ensemble scénographique est risible et carrément insipide, il n'y a pas d'idée. C'est pas drôle comme film, c'est ça le plus consternant, c'est que c'est pas drôle. La seule séquence qui pourrait être à peu près bien mise en scène et de manière plus intelligente que ça avait été le cas dans les nouvelles aventures d'Aladin, c'est la séquence de danse qui fonctionne plutôt bien. Mais encore une fois, je suis désolé, ça justifie le fait qu'on mette des paires de nichons et des tétés et des cuisseaux toutes les 2 secondes. Stop ! C'est un film, on dirait que c'est fait par une bande de misogynes qui ont envie de montrer des gros tétés mais qui justifient en mettant une femme derrière qui veut faire croire que c'est une femme forte et qui en fait... Pas du tout. Je comprends pas le concept. Moi c'est ce que je comprends pas aujourd'hui dans le cinéma français. Il y a plein de mecs qui font des blagues misogynes et ils se cachent derrière des personnages qui font passer ces blagues misogynes pour des trucs qui sont cautionnés. Stop les mecs, on est connu. Au niveau du casting, c'est pas un souci de casting, c'est juste que les personnages sont lourds. Parce qu'en soi, Marie Louberie est plutôt bien, Arnaud Ducré est bon aussi, Vincent de Sagnat, why not ? Josia Balasco, pourquoi pas ? Didier Bourdon, oui, Jérôme Commander, ouais. Mais c'est juste que leurs personnages sont lourds. Donc en fait, les acteurs ne jouent pas forcément mal. C'est juste que leurs personnages sont tellement lourds qu'on voit que des acteurs qui jouent mal. Donc en fait, s'ils jouent mal, c'est hyper inception ça, c'est violent. Mais pourquoi le cinéma français s'obstine à produire des trucs comme ça ? Ça, sans déconner. Je viens de passer toute une journée hier à faire comprendre qu'il fallait produire du cinéma de genre un petit peu inventif. ou au moins de donner des clés à ses auteurs pour faire des bons films et on continue de produire des merdes comme ça. Pour faire simple, les nouvelles aventures de Cendrillon, c'est mauvais, mais c'est moins pire qu'Aladin, déjà. Mais ça reste mauvais. Ça reste un film drivé par un auteur qui est mauvais et par un cinéaste qui ne sait pas quoi faire de son histoire. Donc clairement, je pense que si on reste sur cette même ligne-là, Aladeu va être un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre de nullité, de bouse, et ça va être consternant et navrant de tristesse cinématographique. Donc, un peu hâte de voir ce que ça va donner parce que, ouais, ça va être croustillant, je pense. Mais en soi, les nouvelles aventures de Cendrillon, de Lioden Stecchetti, laissez-le partir. Laissez-le passer dans les salles, laissez-le s'en aller et faire comprendre à ces mecs qu'il faut arrêter de produire ce genre de films. Tout simplement. A plus !